Le temps vous appartient Le temps vous appartient et vous n'êtes pas obligé de subir le temps des autres. Donc ça veut dire tout simplement considérer que des choses prennent du temps. Et donc il faut se dire que par exemple, aller faire une course, ça ne prend pas 2 minutes, ça va prendre 20 minutes. Que d'aider les enfants à faire les devoirs, ça ne prend pas 5 minutes. Ça peut prendre une demi-heure, voire une heure quand les devoirs sont difficiles. Nous sommes entrés dans un monde et dans une vie où tout doit être parfait, tout doit être réussite. Eh bien, la vie n'est pas parfaite. Regardez autour de vous, regardez la végétation, regardez la nature. Il n'y a pas deux feuilles qui sont identiques. Il n'y a pas deux brins d'herbe qui poussent de la même façon. Donc il faut comprendre que pour ne cesser de s'épuiser à vouloir être parfait, il faut accepter que nous faisons partie d'un monde qui vit. Si vous laissez votre smartphone se reposer, vous allez vous reposer. Et c'est important de comprendre et de s'interroger sur une question. Qui tient qui ? Est-ce que vous tenez vraiment votre smartphone ou est-ce que c'est lui qui vous tient ? Eh bien, le jour où vous aurez la réponse à cette question, vous comprendrez que de le laisser quelque part, vous aidera à avoir des temps où vous ne ferez vraiment rien. Parce que beaucoup de gens me disent « mais je ne fais rien ». Sauf que quand je demande ce qu'ils font, en fait, ils sont en train de fatiguer leur pouce. Pour beaucoup de gens, le sens du sacrifice est permanent. Moi d'abord, devrais être le motto de toute personne qui se sent fatiguée. Parce que c'est parce qu'on considère sa propre fatigue, parce qu'on lui donne une importance, parce qu'on essaye de la soulager, qu'on va pouvoir faire en sorte que le reste tient. Se sacrifier pour les autres, pour sa famille, pour ses collègues, ne fait qu'une seule chose, c'est retarder le moment où on pète un câble. Sous-titrage ST' 501